Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leur fonction royale et la famille royale. Meghan Markle et le prince Harry étaient installés au Canada avant de vivre aux Etats-Unis. Le couple Sussex, qui mène actuellement une belle vie à Montéquito, le devrait en partie à un acteur que Meghan Markle n'a jamais rencontré. Dans l'article de The Cut, Meghan Markle a livré de nombreux détails sur sa nouvelle vie de famille dans son manoir de Montéquito, en Californie du Sud. La duchesse de Sussex, 41 ans, y aborde brièvement comment l'acteur Tyler Perry la sortie, elle et le prince Harry d'une situation difficile. The Cut rappelle qu'après le mégoï, le duc et la duchesse de Sussex ne pouvaient plus utiliser le prédicat HRH. Meghan Markle et le prince Harry devaient également gagner leur propre argent. Il était également interdit pour l'ancienne actrice de Soots et son mari de faire des apparitions au nom de la reine Elisabeth II d'Angleterre, morte à l'âge de 96 ans. Après le mégoï, Meghan et Harry ne pouvaient plus entre autres compter sur l'argent du contribuable britannique pour financer leur sécurité. Après avoir quitté la Grande-Bretagne et leur fonction royale, les Sussex sont séjournés à Vancouver. Ils se retrouvent sans financement public pour financer leur vie et la sécurité qui les protège, et la presse vient de révéler l'emplacement de la maison côtière où ils séjournent, peut-on lire dans les lignes de The Cut du 29 août 2022. L'article du magazine américain The Cut précise également qu'un mars 2020, on était en pleine pandémie. Il était question de la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Meghan Markle et le prince Harry, Tyler Perry, le bon samaritain à la rescousse du duc et de la duchesse de Sussex Meghan Markle, 41 ans, n'a jamais rencontré Tyler Perry. Toutefois, l'acteur est déjà intervenu indirectement dans sa vie à l'époque de son mariage avec le prince Harry, duc de Sussex, 37 ans. L'acteur et réalisateur américain aurait dit à la mère d'Archie et de Lilibet qu'il priait pour elle et qu'il comprenait ce qu'elle était en train de traverser. D'après l'article de The Cut, l'acteur faisait référence au poids de son mariage avec le prince Harry. Tyler Perry aurait dit à Meghan Markle de l'appeler si jamais elle avait besoin de soutien ou de conseil. Ce que la duchesse de Sussex a d'ailleurs fait quand la situation était devenue critique pour elle, le prince Harry et leur fils Archie au Canada. Tyler Perry a offert une de ses maisons sécurisées situées à Beverly Hills au couple. Perry est en quelque sorte l'une des raisons pour lesquelles les Sussex ont pu commencer à vivre en Californie du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada